Il y a eu des diffamations, il y a eu même des mensonges tout simplement parce que c'est comme si votre tête commençait à gêner un certain nombre de personnes. Très bien. Et ça, ça fait très mal et ça se retrouve dans les milieux des personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu. Et vous êtes obligés de faire avec parce que le monde dans lequel nous sommes, il est devenu ça. Et toi et bien moi qui, depuis un temps ça fonctionne comme ça, ça fonctionne comme ça, tu trouveras quelqu'un, Jésus dans la bouche, mais juste à la munite, d'autant à Jésus quand il donne les dos, c'est pour poignarder, c'est pour critiquer, c'est pour apporter un faux témoignage, c'est pour mentir. Et aujourd'hui même, on a même une certaine catégorie de personnes, des serviteurs même, ils se disent parce qu'il ment, il ment, il est l'aise dans sa peau, il ment à la chair. Vous voyez ça ? Alors je crois que toutes ces personnes, les unes comme les autres, sincèrement je n'ai aucune d'un contre qui que ce soit. Cette soeur qui était morte, cette soeur, il faut expliquer son problème. Ketia, justement, tu as encore le nom. Je me rappelle bien quand elle est entrée dans la salle d'audition. C'est parmi les premières personnes qui étaient venues. Je ne sais pas qu'elle est à ma audition. Et Ketia n'avait même pas été retenue pour les primes. Vous voyez ? Ketia n'avait pas été retenue pour les primes. C'est-à-dire que Baza, c'est une soeur qui a fait vraiment la grâce. Mais imaginez que Madjabou a connu près de 4 000 participants. Au fini, il ne fallait tout retenir que 58. Papa, je vous dis, mais vous qui avez eu la chance de prendre part, aller jusqu'au primes, attention, il y a des personnes qui sont tombées dans le premier tour. Où est-ce qu'il y a des personnes qui sont tombées dans le premier tour ? Entre autres, on pourrait dire même aussi des Ketia aussi. C'est une soeur qui avait les talents. Mais elle est partie. C'est des mois qui se sont succédés. La mort l'a rencontrée. C'est-à-dire, papa, je suis un fils de l'apôtre Emmanuel Mbillemoulaya. L'apôtre Emmanuel, c'est mon père. Je suis un produit de la cité Bethel. Mais au moment de commencer l'œuvre, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours béni le Seigneur pour le fait que, dans sa présence, la church n'est pas les fruits d'une division. Ce n'est pas les fruits... Non, ça n'a pas été cela. Chose qui authentifie davantage mon appel. Nous avons commencé, chez moi, la véranda. Tout ça, c'est la présence de Saint-Esprit. Moi-même, je suis guéri. On a un grand homme de Dieu. Quand moi, je défendais le pasteur Mike Kalambay, c'était la volonté de Dieu. Et il y a un grand opposant. Il faut dire la vérité. Grand parmi ma grand opposant. Farouche, j'étais grand opposant à Mike Kalambay. Mais à un moment, la troisième matin, Dieu m'a révélé. Je suis touché. Tu auras des conséquences. Et beaucoup de gens vont mourir. Pauvreté. Il y a des bêtes. Il y a des fumes. Alors, je suis allé à la pognier. Je suis allé à la pognier. Effectivement, j'ai changé la position. En date du 5 décembre 2009, j'avais annoncé mon tout premier concert au Stade de Martyr. Bien 2009, déjà. Bien 2009. Alors, c'est une longue histoire. Et puis, ça n'a pas surfaite. Et puis, ça n'a pas surfaite. Parce que nous avions un autre contact et finalement, arrivait en dernière minute les ministères à l'époque des crimes au Gouessignac telles que ministériels, telles qu'on ne pouvait pas utiliser le stade. Je me rappelle à l'époque, il y a un joueur footballeur professionnel qui avait offert la pelouse synthétique au stade à l'un stade de Komagui Malamorouk du Jumoko qu'on ne pouvait plus céder pour quoi que ce soit. Et finalement, nous sommes sortis en triomphale. 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 Méga célébration triomphale. Le tout premier sport l'avait annoncé au Stade de Martyr. J'étais encore tout petit. Donc ça m'envoie le roi à la libre-mère. Et quand je suis arrivé aux alentours des 17h, Jérémy Luemba, je regardais la foule, j'ai pleuré. Je dis, si cette foule pouvait entrer à l'intérieur, il est sur un coup, Maman Soubien. Alors c'est une partie remise. Mais ce qui est vrai déjà, c'est qu'on ne va pas aller au stade parce que Falipupa, il y était, parce que Riti Watanabe, il y était, parce que Ferrego, là, il sera. Non, non, pas du tout. Je crois que si on doit le faire, ça doit être pour la gloire de Jésus. Le même mot, au salon d'introduction, au salon de développement, au conclure, un message. Il y a 4-5 minutes. Je crois qu'il y a un salaire qui est ce qu'on se vit en haut pendant 45 minutes, une heure. Alors, il y a toute une dissertation, il y a tout un traitement. Il y a ma message, il y a ma terre, et il y a ma terre. Chacun se fait blesser, tout ça. tout ça, on a raté qu'on lit 16 ans au Boussanat. C'est ça, c'est ça. Même dans la Bible, on n'a pas dit ça. Donc, il y a un boulot, mais au Boussanité. Non, c'est-à-dire que, ça nous a permis de connaître à qui on a affaire, finalement, à autrement. Tu ne sais pas, non, tu es un boulot, tu es un boulot, tu es un boulot, tu es un boulot. Si il faut tenir certaines autres personnes à distance, qu'on prend de la peau à distance, vous allez bien. Qu'on prend de la peau à distance, parce que, nous, on a vraiment comme un nuisible. On a vraiment comme un nuisible. dimanche. du neisible. Alain C'est parti ! 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 Oh mon Dieu ! Il ne s'est pas perdu d'adresse ! Mais en même temps, c'est plus tard, quand j'étais en train de présenter le prophète, que j'ai vu nos amis avec la caméra et je vais regarder, je vais voir le renard du désert. C'est parti ! 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 c'est un grand pasteur un pasteur et un prophète aussi parce que la prophétie la plus excellente c'est la parole de Dieu c'est l'adoration j'ai dit que nous avons la prière c'est la loi de l'adoration nous avons dit que nous avons nous avons le droit de nous nous avons le droit d'être exceptionnel et en partie à l'aube nous avons 15 ou 20 missions il y a un grand pasteur qui a apparu au Congo tout ce qui a eu le sentiment il y a eu le droit quand on a eu le succession tout le temps que l'église a eu le sou mais le pasteur a commencé par l'intercession non non, je n'ai rien à dire ça papa est un pasteur papa est un petit peu l'église chante parmi les grandes églises où l'on a eu l'air qui a eu l'air ça dit quoi Dieu est avec nous merci beaucoup pour le témoignage je crois que le chrétien a touché la parole des sages au lobby parce que c'est vrai c'était comme une je disais même merci beaucoup mon frère Jérémy le secret je crois que c'est c'est l'intimité avec le Seigneur qu'on doit à tout prix à tout prix garder rechercher et garder et s'il y a quelque chose à ne jamais perdre comme on l'enseignait ce matin c'est la présence de Dieu c'est rassurer que chaque pas qu'on fait dans la vie le Seigneur ne nous a pas quitté ou nous ne sommes pas déjà écartés de la présence de Dieu je crois que quand on marche avec le Seigneur la présence de Dieu c'est tout ce dont nous avons besoin alors que même quand le monde peut nous donner les dents c'est la majorité dont nous avons besoin même quand tout le monde peut dire on ne veut pas de toi donc quand Dieu est avec toi c'est le succès quand Dieu est avec toi c'est tout ce dont on a besoin même quand on peut l'ignorer donc voilà ces deux choses nous essayons de nous rassurer que chaque jour qui passe il est sous ton bâtelier ton bongu et je crois que c'est la chose qui fait notre force cette œuvre a commencé sincèrement comme une blague mais c'est vrai ce qui est vrai c'est que je répondais à un appel de Dieu je répondais à un appel de Dieu parce que le Seigneur n'a pas arrêté de nous parler de diverses manières jusqu'au jour où l'œuvre a vu le jour le Seigneur n'arrêtait pas de nous dire une phrase ça je ne l'oublierai jamais écoute moi qui fais le premier pas le reste je vais m'en occuper et nous l'avons expérimenté quand on a commencé je veux le Seigneur nous donner une vitesse une vitesse quand vous regardez notre église nous ne ressemblons pas à une église de trois ans en tout cas absolument pas par la grâce de Dieu il y a un frère qui m'a posé la question par quelle magie vous êtes parvenu il n'y a pas de magie c'est par grâce et la pure grâce mais il n'y a pas une image qu'on a construit l'église quelque part oui nous sommes en train de construire là c'est chez nous d'ailleurs Dieu aidant nous allons inaugurer cette cette temple au moment venu c'est pas très loin d'ici d'ailleurs alors autant on peut dire à limiter non nous ne sommes pas limiter je crois que le Seigneur ne nous a pas appelé pour limiter je crois pas aussi que c'est tout le monde qui doit aller à limiter même quand ça serait une terre fertile selon ce que j'apprendrai des autres mais nous ne sommes pas limiter nous sommes dans la commune de Kinshasa et je crois que le Seigneur nous a envoyé là-bas pour pour une mission nous essaierons de répondre favorablement à cette mission à cette tâche du Seigneur merci beaucoup au pasteur ça fait plaisir alors c'est vrai au bandachantre au berceau il y a une chanson de Bélé au ética il y a une chrétienne mais il y a un pasteur mais il y a un père de ma musique il y a un album il y a un Lola et tout ça cartonne partout il y a un taxi il y a un coin Europe il y a un autre aux autres communautés tous les deux c'est pas facile ça non mais ce qui est vrai c'est que ce n'est pas aussi du tout facile c'est comme je n'arrête pas de le dire je suis comme un joueur de football sur le terrain à qui vous posez la question avec lesquels de pied à quoi remarquer but tout de suite on a remarqué but selon que j'en ai l'opportunité tout simplement quand je dois fonctionner comme un chante comme chante je fonctionne à fond comme chante la preuve la preuve c'est que même quand je regarde Bissé Nualo les statistiques sont tellement satisfaisantes que partout nous passons sur des témoignages c'est des appels à gauche à droite d'ailleurs même c'est des contrats de production qui tombent à gauche à droite tout à l'heure vous avez vu le frère de l'Angola défiler ici alors et quand également je dois fonctionner comme pasteur je fonctionne vraiment comme pasteur et je crois que ambiguïté c'est la beauté entre les deux et ça se complète et ça évolue bien alors étant que musicien aussi le lot débat il commet plus sur défis à stade et martyrs on a dit il va falloir il va être plein l'héritier il va être plein les 24 juin les affaires mais côté musique gospel on parle plus de Michael Amba et les autres est-ce que il y a une idée vous pensez affronter le stade de martyr voilà le stade de martyr d'abord par la grâce de Dieu vraiment très humblement Jérémy il y a une province presque ah oui la province presque je crois que c'est au Bandoundou je ne suis pas encore arrivé alors que nous avons manqué plusieurs occasions d'y arriver je crois que même dans le Bandoundou on s'est rappelé comme ça je ne vous dis pas de campagne je me rappelle quand je fais pour la première fois le stade je vais taire le nom de cet aîné l'artiste un petit musicien je l'ai rencontré sur victoire il m'a dit mais dis-moi un peu qui est dans le campagnon de Brunabé dans le stade il m'a dit parce que parce que il m'a dit parce que c'était nous même quand on s'est dans le campagne on s'est on s'est dans le campagne 20 personnes 22 25 on s'est allé toute une maison on s'est dans le campagne à l'hôtel on s'est bandit contact les autorisations même quand j'ai vu notre actuel ministre de sport j'ai béni Dieu parce que ma dernière production stade Kenya c'était lui encore vous avez des images aujourd'hui Goma où est-ce qu'on est presque un peu partout alors en date du en date du 5 décembre 2009 j'avais annoncé mon tout premier concert au stade de Martyr bien 2009 déjà 2009 alors c'est une longue histoire et puis ça en a passé en fait et puis ça en a passé parce que nous avions un autre contact et finalement arrivait en dernière minute les ministères à l'époque des crimes au goût et signer tel que ministériel tel que on ne pouvait pas utiliser le stade je me rappelle à l'époque il y a un joueur footballeur professionnel qui avait offert la pelouse synthétique au stade à l'un stade de Komagi Malamuru du Jumoko qu'on ne pouvait plus céder pour quoi que ce soit et finalement nous sommes sortis en triomphal triomphal méga célébration triomphale le tout premier spot l'avait annoncé au stade de Martins j'étais encore tout petit et quand je suis arrivé aux alentours des 17h Jérémy je regardais la foule j'ai pleuré je dis si cette foule pouvait entrer à l'intérieur il est sur leur cou maman sous bien alors c'est une partie remise mais ce qui est vrai déjà c'est que on ne va pas aller au stade parce que Fali Pupa IET parce que Riti Ouatana BET parce que Ferego là Isera non non pas du tout je crois que si on doit le faire ça doit être pour la gloire de Jésus notre motivation doit être Jésus notre motivation doit être les saluts des âmes et l'édification des âmes donc à partir du moment où motivation on a besoin qu'on a besoin de la foule c'est à dire on veut faire parce que tel a fait vous voyez et même si ça peut venir ça viendra au moment sans que ce ne soit une compétition une course à la montre pas du tout mais je vais vous dire mon thème il y a des défis au stade où on a bien un côté mais ça viendra avec le temps et puis au bon moment ça viendra au bon moment le bon moment c'est quand ça peut être le mois prochain ça peut être dans 6 mois évidemment le stade se prépare parce que j'en ai quand même une petite expérience le stade se prépare le stade se prépare alors ça peut être en vacances ça peut être à la fin du mois plutôt de l'année ça peut être les bons moments voilà on va trouver les bons moments et le Seigneur va nous les communiquer très bien ça n'aura pas beaucoup de confusion autour de tout ça déjà bonne chance par rapport à ça alors pasteur Mike c'est vrai combiné les deux ministères chanter pasteur ils ne sont pas psychologiques pour moi ça nous concerne mais depuis que nous pasteur est un peu rare dans l'église trop sollicité mais les temps calendrier Madjabu tenter aux Etats-Unis Canada et tout les deux travailles qu'est-ce qui pèse lourd entre les deux non je crois que c'est comme j'ai entendu précédemment c'est que ambiguïté les athées sont tellement bien dans la casquette on a mis les complémentarités je crois même que tant au prophète c'était à cause de cette combinaison justement il a trouvé cette combinaison c'est à dire que les pasteurs sont là mais il y a la grâce de la chanson qui l'accompagne et quand on fait ça fait une bonne symbiose l'ambiguïté ils en ont été mais c'est rare dans l'église c'est vrai il y a aussi beaucoup de 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 programme l'église elle-même la nôtre nous demande je vais vous dire quelque chose que le seigneur nous a dit alors que nous avions commencé nous étions encore tout au début le seigneur m'a dit clairement c'est quelque chose que je ne peux même pas dire trop en public mais je me permets quand même de le dire que dans la première année par exemple jusqu'à on est allé même jusqu'à un an et demi le seigneur m'avait demandé moi-même d'enseigner à l'église le seigneur me l'a dit clairement que moi-même je devais enseigner c'est comme cela que tant tout ça il y a jusqu'à un an on n'a pas eu de visiteurs c'est dans la deuxième année on a commencé à voir quelques visiteurs nous apporter la parole on n'en a pas eu aussi trop quelques-uns qui sont passés par chez nous qui nous ont bénis mais dans toute la première année le seigneur nous avait dit carrément moi-même je devais le faire et c'est ce que je fais et tout ça ce sont des choses qui nous rendent de plus en plus rares parce qu'on a besoin d'un bisou mais tous alliés vraiment là que nous avons repris avec des activités je suis là je suis là alors lentement et sûrement tous ont cité déjà mais ça fait polémique mon père spirituel je pense que moi je suis un fils de l'apôtre Emmanuel l'apôtre Emmanuel c'est mon père je suis un produit de la cité Bethel mais au moment de commencer l'oeuvre ce qui est vrai c'est que j'ai toujours béni le Seigneur pour le fait que dans sa présence church n'est pas n'est pas les fruits d'une division c'est pas des fruits ça n'a pas été cela chose qui a d'ailleurs même qui authentifie davantage mon appel nous avons commencé chez moi la véranda toujours persécution avenue quartier non la quartier résidentiel c'est pas des motivations comment est-ce que ça commençait cette histoire de l'église et puis père spirituel parce que chante c'est une préoccupation en fait ça ne date pas d'aujourd'hui ce qui est vrai ça ne date pas d'aujourd'hui c'est que les Londres peut-être par la manière ils ont salamé là ils ont semblé qu'on tique qu'on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui c'est une préoccupation même si le chanteau il y a la chanteau il y a le domaine il y a la prédication il y a l'église il y a la background il y a quelque part il y a la chorale il y a les gens qui sont comme la chanteau mais aussi ce qui est vrai c'est que très naturellement c'est vraiment d'un pas de la chanson à la prédication c'est vraiment la chanteau parce qu'en fait les chantes déjà naturellement le yembo au salle introduction au salle développement au conclure message il y a 4-5 minutes je crois qu'il y a un salle pendant 45 minutes une heure alors il y a toute une dissertation il y a tout un traitement il y a un message il y a ma terre ma tiers alors mais parlant comme ça je ne soutiens pas le fait que il faut mouiller mbigno soit pour ma pasteur non on est pasteur par appel par appel Biblezolo Paul serviteur de Jésus Christ mis à appeler et mis à part pour être apôtre c'est à dire on veut être appelé appelé pour être pasteur appelé pour être apôtre donc je crois que c'est cela il faudra que le chanteur qui veut devenir pasteur ne le devienne pas parce que pasteur à Tom va commencer par la chanson qui ne le devienne pas parce que Marie ne peut pas commencer par la chanson il doit le devenir à partir du moment il se rend compte que le Seigneur l'a appelé vous voyez donc parce qu'en fait c'est ce qui fera même que n'est pas tout par la chanson il y a la chanson qui ne le devienne il y a la chanson qui ne le devienne il y a la chanson il y a la chanson Je ne peux pas dire que je suis en train de faire parce que je suis en train de faire. Et c'est aussi la paix qui est en train de faire. Très bien. Alors, sans polémique, pasteur, je ne peux pas me souhaiter. Parce que ce n'est pas aussi important. Mais quand même, en 2022, vous avez été très combattus. Très combattus dans les médias. Polémique et qui est très bien. Mais vous n'êtes pas encore là, c'est que en 2023. Et tant que serviteur de Dieu, aujourd'hui, vous pouvez pardonner pour l'offenseur. Aujourd'hui, vous pouvez l'envoyer. Puisque vous ne reposez pas le côté de déjà. Parce que si vous avez besoin de la guerre, de la guerre, de la conflit, ou même de loin, tu peux en profiter. Le pardon, on est invité. Je crois que le pardon, pendant que c'est qu'on n'a pas même à beaucoup calculé. Beaucoup qu'on réfléchit. Je crois qu'au moment venu, nous parlerons autour de toutes ces questions-là. Même celles qui semblent être taboues. Ne vous en faites pas. De toute façon, Jérémy Luemba, nous avons dit que nous avons dit que nous avons raté. Ils ont raté. Au moment venu, nous allons balayer toutes ces questions. Je crois que vous êtes là. Je crois que vous êtes là. Il y a un jugement. Jérémy Luemba, il y a un jugement. Il y a un jugement. J'essaie d'être un paisible citoyen. Moi, dans ma façon de fonctionner, je n'ai pas de blesser, que je les ai. Mais vous avez vu combien sur la place publique, il y a eu des accusations gratuites, il y a eu des diffamations, où il y a eu même des mensonges, tout simplement, parce que c'est comme si votre tête commençait à gêner un certain nombre de personnes. Très bien. Et ça, ça fait très mal. Et ça se retrouve dans les milieux des personnes qui s'appellent serviteurs de Dieu. Et vous êtes obligés de faire avec, parce que le monde dans lequel nous sommes, il est devenu ça. Toébi, moi, qui, depuis un temps, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Tu trouveras quelqu'un, Jésus dans la bouche, mais juste à la munite, autant à Jésus quand il donne les dos, c'est pour poignarder, c'est pour critiquer, c'est pour porter un faux témoignage, c'est pour mentir. Et aujourd'hui même, on a même une certaine catégorie des personnes, des serviteurs même, ils se disent, parce que, mais il ment, il ment, il est l'aise dans sa peau, il ment à la chair. Vous voyez ça ? Alors, je crois que toutes ces personnes, les unes comme les autres, sincèrement, je n'ai aucune d'un contre qui que ce soit, je crois que j'ai le devoir de pardonner pour être pardonné, moi aussi, par le Seigneur, parce que de toutes les façons, nous sommes tous faillibles, nous avons, chacun ses faiblesses et tout ça, mais, tout quoi ça en a raté, qu'on lit, c'est ça qu'on peut s'en aller. C'est ça le coup de temps. Même dans la Bible, la Bible n'a pas dit ça. Il y a un lit, c'est un lit, mais on peut s'en aller. Non, c'est-à-dire que, ça nous a permis de connaître à qui on a affaire, finalement, aux autres. Ah non, t'es la Zarabo, 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 t'es l'imbicier. S'il faut tenir certaines autres personnes à distance, qu'on soit bon de la Ponaïa à distance, on s'en va bien. Qu'on soit bon de la Ponaïa à distance, parce que, on a vraiment comme un nuisible, vraiment comme un nuisible, pour vous et pour la société. Alors, se protéger, c'est aussi ça. Tu t'es rassuré, dans ton cœur, tu n'as pas de haine, tu n'as pas d'animosité pour qui que ce soit. Tu l'as pardonné, mais, je t'ai dit, mon Toyo, il faut le tenir à distance, parce que, sur PC occasion, s'il a manqué de casser hier, si tu lui donnes l'occasion, il va faire plus. Donc, ça exige, du coup, ça implique la prudence aux bibles, les héros recommandés, ils sont, ils sont, comme les serpents. Donc, à l'heure actuelle, on est plus isolé, pas trop d'amis, pas trop de gens. Bon, je ne dirais pas que je suis plus isolé, parce que, là, il a très naturellement, Jérémy Louemba, Nazan Mutuyabatu. Très bien, trop fréquenté. Moi, je suis Mutuyabatu, je pense qu'un peu de Toto Fandina, Nazan, vraiment Mutuyabatu. Je suis arrivé à un moment, je vais vous dire une vérité, à un moment de ma vie où j'ai senti ces sentiments-là qu'on m'attend à mon thème. Je dis, en tout cas, je crois que le monde d'Aouez est très compliqué, alors que chacun fasse sa vie. C'est-à-dire, on a dit, mais, toutes les fois que je sais même de l'appliquer, autrement, je ne vais pas mais ça, c'est pas toi. Rien dit. Ça, c'est pas toi. Alors, je vous libère pour la conclusion de la prophète John Giffa, mais, ma solle, ma djabu. En total, on a dit tout, ça fait plaisir, j'ai un talent, je suis récrite, je suis promouvoir, mais les gens disent que ma djabu, c'est le bon, 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 c'est le bon. Puisque, la saison dernière, on a connu, je crois, deux bâtous, un bâtou, un bâtou, les gens pensent que vous sacrifiez un bâtou, c'est l'occasion de laver l'image à ma djabu tout à l'heure. Non, en fait, je ne le dirais même pas avec l'objectif de laver l'image de ma djabu, parce que l'image, parce que ma djabu, en soi, c'est l'oeuvre de Dieu. Qui suis-je pour vraiment laver l'image à ma djabu ? Vous n'avez pas trop à ma djabu, prendre à ma djabu en charge. Est-ce que vous pensez que laver ma djabu dans ma coquille, dans ma casse, non ? C'est-à-dire, ce travail-là que nous, nous pouvons croire faire, le Seigneur est mieux placé par le Saint-Esprit de le faire mieux que quiconque. Ça, vous n'en faites déjà pas. Alors, deuxièmement, c'est que, peut-être que je n'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs, mais je me rappelle quand même d'une mort, c'est la sœur qui était morte. Cette sœur, il faut expliquer son problème. Ketia, justement, tu as encore le nom. Je me rappelle bien quand elle est entrée dans la salle d'audition. C'est parmi les premières personnes qui étaient venues. Et Ketia n'avait même pas été retenu pour les primes. Vous voyez ? Ketia n'avait pas été retenu pour les primes. C'est-à-dire que, c'est une sœur qui a fait vraiment la grâce, mais imaginez que Madiabou a connu près de 4 000 participants. Au finish, il ne fallait tout retenir que 58. Papa, je vous dis, mais vous qui avez eu la chance de prendre part à aller jusqu'au primes, attention, il y a des personnes qui sont tombées dans le premier tour. On est remoussé, on a tellement regretté. Entre autres, on pourrait dire même aussi des Ketia aussi. C'est une sœur qui avait les talents. Mais, elle est partie. C'est des mois qui se sont succédés. La mort l'a rencontrée. C'est-à-dire, papa, GARLOYE, je voudrais m'amuser avec Davidano. Je vais vous dire une chose qui vous devraient retenir. GARLOYE, avant d'єclaz, il y a des petits smokes, Mais, déjà, Jérémy Lema, je te regarde dans les yeux. Je ne vois pas le diable faire quelque chose qui puisse viser les saluts et l'édification des âmes à la dimension de ma diable. Papa, nous avons eu notre tour aux Etats-Unis. Nos soeurs, Deborah et Rossini, peuvent témoigner. Nous avons vu des familles venir. Une maman qui avait un problème, d'ailleurs, même de paralysie avec ses filles, qui sont parties du Canada pour Dallas, je parle pour Dallas, au concert de Dallas. Il dit, « Ngaï, n'habit-la-pou-na-ma-diabou. J'adore, matin, midi, soir. Je ne sais pas, papa, notre maman. » Imaginez, nous sommes partis du Canada jusqu'ici. Je vais aller quelque chose. Et le comment on dit, « Les apôtres, abîmes, vous savez, comment Dieu a ouin d'esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades. » Je vais ajouter ici, même ressuscitant les morts. En tribus aux prophètes. Ça a empêché aux pharisiens d'attribuer toute cette gloire à Belzeboul. Ça n'a pas empêché. Je vais vous dire, ces gens-là, nous les connaissons. Nous connaissons des petits démons, des petits mécontents, et nés-là, comment ils fonctionnent avec leurs jetés. Je vous dirais, ce sont des pharisiens. Demandez à ces gens qui parlent là. Demandez à ces gens qui parlent là. On va réaliser les bisous, même un centième, pas un dixième. Ça peut être tout leur demander. Un centième de ce que Madjabou fait. Ils ne le feront pas. Je ne réponds encore. Ils n'ont que leur bouche pour parler et leur gueule pour mentir et rien d'autre. Pas rien d'autre, je te dis. De Madjabou, c'est une infrontée dure. Madjabou, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais, papa. Parce que nous, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Qu'il y ait des destinées boostées, qu'il y ait des carrières boostées. Vraiment. Le ciel est tellement content. Dieu est tellement content de ce qui s'est fait comme travail au sein de Madjabou que nous ne permettrons pas à quelqu'un comme ça qui ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, ni la vision même de la chose s'élever un bon matin. Comment ça se discrédit sur une oeuvre aussi louable comme Madjabou. Ce n'est pas juste quand même. Ce n'est pas juste. Voilà, merci pour toutes ces réponses, pasteur Maï Kalambaye. Alors, prophète John Giffa, quand même, réaction à chaud. Nous, pasteur, d'abord par rapport à l'entourage, par rapport à la vie actuelle, nous avons commandé à ça les moins forts à éviter certaines personnes. Mais nous avons tout à l'heure, quand même, il a pardonné aussi. Tout ça, tu peux dire quoi ? Madjabou, tu as l'impression que tu as l'impression. Et c'est ce qu'il te dit, tu as l'impression que tu as l'impression. Bonsoir. Bon, Jérémy, je vous le dis, dans le livre, dans le livre, dans le livre, je suis une vérité, je suis un pasteur à l'Obi. Dans le livre, le texte, l'exode 20, verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton projet. C'est un péché. Dans le Congo, il y a un petit charlatan. Il y a des belles, il y a des gens qui disent que le volet vient pour dérouler, pour dégourger, pour détruire. Dans le monde, il y a un pasteur Maï Kalambaye, parce que le pasteur Maï Kenzambapé, c'est un gol, mon enne. Je crois qu'il y a une année, huit mois, quelque chose, qu'il y a inauguré le temple d'Aye à mon enne. Il y a des gens qui sont limités, il faut pas tout savoir qu'ils sont limités, Jérémy. Pas tout savoir qu'ils sont limités, est-ce qu'ils sont limités ? 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 Et qu'il dit la Bible, M. Jérémy, dans Matthieu 18, verset 20, là où sont René, deux personnes, trois mois, j'ai soublié de meyer dans la commune à Kinshasa, face à face, il y a un lycée, quand même, je crois que tu as une inauguration, partout, partout, partout. OK, Dieu l'a fait grâce, que l'honneur et la gloire revient à Dieu. Deuxième fois, autour du pasteur, le pasteur, le pasteur, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. Eh, remets-toi, 13 à 8 personnes à juste devant Dieu. Nous cherchons à faire la performance. Que dit aussi la Bible avant qu'ils aient votre frère frère? Galates 6 et 4, Mitala Yomoko, Pogoutake Mouninga. C'est sur les paroles du Seigneur. Yozo Mitala, Tezoake Mouninga, Ndegeni. Le boulot, le pasteur a tout pardonné. Hein? La Bible est ça, il s'habitera dans Matthieu 18, verset 21, 22, quoi? Hein? Il dit que ça m'a dit « C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. » Ce qui pasteur a pardonné qui batouté. Mais, je suis le parmi où je combattrai qui est. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai condué. Parce que je combattrai qui est farouche et qui est bandé. Moi, j'étais là. Et puis, je combattrai qui est ma djabou et qui est bandé. Moi, j'étais là aussi. Maintenant, il y a eu la vérité. Hein? Et là, je suis le pasteur à l'Imbissi parce que il y a eu la boulot. Il y a eu la boulot. Il y a eu la boulot. elodie de l'Escarot il y a eu la boulot. Il y a eu 10 gis de l'Escarot toujours dans le sadi il y a eu la question à la phrase c'est ce que le pasteur a dit le pasteur a dit il n'y a pas de sa vie il est là il est là on l'a dit il n'y a pas elle va lui s'en délire il a le l'amour il est là il faut se faire il n'y a pas de sa vie je ne m'en suis même pas il n'y a pas d'hypocrisie à l'émission tout le monde pendant qu'on conclure il n'y a pas ma djabou papa il n'y a pas d'amour quand moi je vois le professeur le docteur mike kalambaye tant d'oiseaux chanté ou ceux qui ont un chef de poule mais révélation n'y a pas djambi et ma djabou léla péssibana misala ma moussou papa mantez autant la porte au comandat belgique et au comandat belgique et au comandat ok 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 mon états-unis à table sous ma province et puis apé si misala papa moussou basaki pauvre lélo banan abango basali quelque chose c'était à produire un tangi la ngaï minimum quoi sali l'onko la madjabou na kongo concours eh ou apé si ba impacte wana azate sadi kwa yannibisayo ba petit charlatan ba petit diabolite wana ou ba ou pis sa sangou madjabou za nzambi madjabou azali ya nzambi et puis so kibana mingi baso e me pan a le pan a professeur a ou a pasteur elmaï kalambay nzambi nzambi afri naï na mouni mouna na lingari mingi nanon mouni afri naï tsigo batu wabou yé papa broké la mou ma bende et matié aloubina bisso na 7 verset 16 à 17 vous les reconnaîtes par les fruits so kiyo g前ul a yo ba 4 meilleurs pasteur embo kwaou yé excusez ga na loup ba nam ya liboussa papa ke la nipata papa ke la nipata eski ba batara kaï pas ce que la la vérité na yoki pasteur a tei hawa pasteur a tei hawa na yoki jamen au pais sabo e au kende boe au kine lul no 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 s'il vous plaît pasteur J'ai remarqué qu'il y a une loi sacerdotale, c'est une loi sacerdotale, dans le chapitre 8 verset 20. On a préparé notre vie internelle des impasteurs, c'est papa Baruti, le docteur Jésus, c'est un papa Baruti. Il est une loi de 3 à 2, c'est un héros de monde, 4 à 2, c'est qui? C'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce qu'il y a des espions, c'est parce qu'il y a des gens qui sont les meilleurs. Mais il y a des gens qui sont les meilleurs. Mais il faut protéger les fruits, il faut faire des valeurs, c'est parce qu'il y a des potes partout. Tu as dit que ce n'est pas fini de te prier ? Oui, il arrive alors. Ah oui ! Je ne suis pas dit que le professeur a dit qu'un seul ne te prierait pas le professeur. Prophesseur, papa ! Si tu as dit de maintenant d'un adoration, tu ne sais pas comment tu es là. Il y a une polémique. La dame est à Zambie. Il a dit que la dame est à Zambie. Tu te rends compte que tu ne dis pas ça mais il n'y a pas eu la gloire en Zambie. Je peux le dire. la Bible, 756, tous ces esprits, l'Eau d'Internet, il est simple comme le droit de boire. Il est toujours devant la chair pour glorifier Dieu. Et puis, on a rebondi ça. Il reste là toujours. Il reste là toujours. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Il travaille beaucoup. Il a beaucoup à faire. Mais il a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a un grand ministre. Il s'est passé dans la musique. Il y a des joueurs avec le premier stage. Quand tu as commencé le premier stage, tu as commencé le premier stage. Mais tu as commencé le premier stage. Et tu as l'impression que tu as passé. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas respect. Mais il y a un président. Il faut reconnaître l'esprit. Il faut écouter le Saint-Esprit. Beaucoup de gens chouent parce qu'il n'écoute pas le Saint-Esprit. C'est ça, mon Thiamouli, mon Saint-Esprit. Alors, nous avons un peu de travail et tout autre pour la gloire. La gloire revient Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici arrivés complètement à la fin. C'est vrai, on vous clôturait, papa. On vous clôturait, vous vous êtes bien quand même. Non, les enfants vont très bien, donc je résolue, en tout cas, vraiment, tout tenir, vraiment, hors de tout ce qui est médias et tout ça. Nous avons bien, ça fait plaisir, papa. Vraiment, merci beaucoup. Alors, comme dernier mot, je vous dirai un grand merci. Merci à la prophète Ngefa. Sincèrement, je ne l'avais pas calculé, mais je crois que, quelque part, mon équipe de management ne me fera pas trop de problèmes, parce que je vois déjà, ça bouillonne de part et d'autre. Alors, peut-être que je suis passé, je parlais sans leur aval. Alors, comprenez, ça peut arriver. J'avais le prophète Ngefa, qui m'a fait honneur, ensemble avec Jérémy Luemba. Nous les avons reçus, vraiment, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Ça nous fera toujours plaisir. J'aimerais finir par réussir. Merci beaucoup pour l'enthousiasme avec l'enthousiasme et la chaleur avec lequel vous avez reçu Bissé Nwalola. Vous savez, j'ai comme l'impression que que Dieu vous bénisse. Ça nous touche, mais ça nous encourage surtout. Ça nous encourage surtout. Djamba Pambo Abino. Très bientôt, nous allons vous communiquer la date sur la sortie de l'album. Ce sera disponible très bientôt sur toutes les plateformes. Un deuxième clip va s'en suivre. Mais aussi, c'est que nous aurons une rencontre avec Jérémy pour parler autour d'un point de presse. Je ne vais pas dévoiler toute la pensée derrière Moussala. Toute notre vision et notre motivation. C'est mon bon mot Dieu en toutes ces constances qui va, à mon avis, j'en suis tellement persuadé au Pambo Abino. Djamba Pambo Abino, restez bronchés. Vous serez vraiment fixés très bientôt. Voilà. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir et un honneur d'être en face de ces grands maestros, l'homme de Dieu, pasteur Maï Kalambay. Je crois que partout au Talabiso, ma page, ma gourille, ma information, Facebook, WhatsApp, TikTok, partout au Zali, nous vous saluons. et merci à Sema Mayassi, les célèbres Dien Dundon à Washington, Yaluizombala, Joël Moulongé qui est à Birmingham, les États-Unis, Suisse-Irlande, le conseiller Papa Philippe Kabouikou en Australie, en Afrique, et bien, soit béni, c'était Jérémy Loemba, le renard du désert. Bye et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada